La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch Investir dans le domaine de l'immobilier est souvent intéressant financièrement, à condition d'en connaître toutes les options. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'un bien destiné à un usage locatif. Un investisseur prudent doit bien calculer le rendement locatif et les risques avant de s'engager. Pour nous parler de ce sujet, on retrouve comme chaque semaine notre expert en immobilier sur Radio Chablet, Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. Avant de rentrer dans les détails, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a un tel engouement depuis quelques années concernant les investissements dans l'immobilier ? C'est surtout dû à son aspect de sécurité. Contrairement à la bourse par exemple, la valeur d'un bien immobilier ne bouge pas tellement ou en tout cas pas autant que dans les marchés financiers où vos titres peuvent fluctuer de plusieurs pourcents en une seule journée. La deuxième raison pour laquelle on retrouve un vif intérêt depuis plusieurs années et pour l'immobilier, c'est surtout dû aux taux hypothécaires qui sont extrêmement bas, ce qui augmente significativement vos rendements sur fonds propres. Cumuler à ça le fait que les banques ne vous offrent plus aucun intérêt sur votre épargne, c'est la raison pour laquelle l'immobilier d'investissement a la cote ces dernières années. C'est un excellent compromis entre la sécurité et un bon rendement. Alors justement, qu'est-ce qu'on entend par rendement d'un bien ? Comme tout produit financier, le rendement c'est tout simplement ce que va nous rapporter l'objet immobilier. Le rendement, il s'indique généralement en pourcentage et par année. Je précise aussi que la plus-value en cas de revente, ce n'est pas à compter comme un rendement, mais comme un gain immobilier. Et une autre précision encore, parce que comme tout produit de commerce, chaque vendeur a envie forcément d'être le plus attractif possible. Sur certaines annonces immobilières, vous avez des rendements très intéressants qui sont affichés, mais il faut aussi être bien attentif à savoir de quoi l'on parle. En fait, c'est vrai que chacun y va un peu de sa sauce, et il faudrait toujours comparer ce qui est comparable. Dès lors, Pascal Rable, comment est-ce que l'on calcule le rendement d'un bien immobilier ? Pour commencer, il faudrait déjà faire la distinction entre le rendement d'un bien immobilier et le rendement sur fonds propres, parce que ce n'est vraiment pas du tout la même chose. En fait, lorsqu'on parle de rendement d'un bien immobilier, c'est généralement indiqué en pourcentage du prix de vente. Par exemple, si on parle d'un bien immobilier à 1 million, et que celui-ci a un rendement locatif de 5%, alors ça représente 50 000 francs de revenus locatifs bruts. Et le rendement sur fonds propres, c'est ce que représentent les revenus du bien immobilier, mais en proportion uniquement à vos fonds propres investis pour l'achat. Donc forcément, si l'on parle de rendement sur fonds propres, avec les taux hypothécaires actuels, et le fait que l'on investit en général 20% de fonds propres, le rendement est plus élevé. C'est ça, exactement. Alors vous me direz, quelqu'un qui investit dans l'immobilier, ce qu'il regarde finalement, c'est combien est-ce qu'il doit sortir de sa poche, et combien ça va lui rapporter. Donc en soi, indiquer un rendement sur fonds propres, c'est une bonne chose, mais le problème, c'est que vous avez plein de paramètres à prendre en compte, et qui font varier énormément les rendements. Comme par exemple, l'apport en fonds propres, ce ne sera pas la même chose si vous mettez 20%, 35%, ou même la moitié du prix. Et le taux d'intérêt, bien sûr, que vous allez obtenir auprès de votre établissement de financement, fera également varier énormément ce fameux rendement sur fonds propres. Donc méfiez-vous justement de ces annonces, où vous avez uniquement les rendements sur fonds propres qui sont indiqués, parce que vous ne savez jamais vraiment comment ils sont calculés. Donc demandez toujours le détail des calculs, afin de voir ce qui est pris en compte et ce qui ne l'est pas finalement. Vous parliez tout à l'heure de rendement brut, alors il faut faire une distinction entre rendement brut et rendement net. La différence, c'est quoi ? Le rendement brut, c'est l'ensemble des revenus d'un immeuble. Le rendement net, c'est ce qu'il vous reste à la fin, après avoir déduit les charges d'exploitation. Donc quand je parle de charges d'exploitation, c'est par exemple les frais de conciergerie, les assurances de l'immeuble, l'entretien des parties techniques, comme la chaudière par exemple, la consommation de gaz ou de mazout, etc. Et certaines de ces charges sont payées directement par les locataires, mais pas toutes. Donc c'est tout cela que vous devez déduire pour que l'on parle d'un rendement net d'un immeuble. Après, certaines personnes poussent encore un peu plus loin le calcul, et vont calculer ce qu'on appelle le rendement double net. C'est-à-dire après le paiement de l'impôt sur le revenu. Mais là encore, cette méthode de calcul sera propre à votre situation personnelle, parce que finalement, votre barème d'imposition diffère en fonction de vos revenus. Donc si je comprends bien, l'avantage, lorsque l'on parle de revenus nets, c'est que c'est vraiment propre à l'objet immobilier et ses charges d'exploitation. Donc par conséquent, on ne peut pas embellir les chiffres. Oui, voilà, c'est ça. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, l'investisseur va surtout regarder ce qu'il doit poser sur la table et combien ça lui rapporte. Si on veut être cohérent, on devra donc également tenir en compte les frais d'acquisition, comme les émoluments du notaire, les frais du registre foncier par exemple, et calculer ce que l'on gagne en fonction de notre rapport en fonds propres, déduction de tous les coûts divers. Et comme vous l'avez mentionné avant, avec les taux hypothécaires actuels, les rendements effectifs sur fonds propres sont vraiment très intéressants. Pascal Rable, si les taux hypothécaires remontaient, ça pourrait sensiblement faire diminuer nos rendements sur fonds propres ? Oui, mais maintenant, vous pouvez bloquer vos taux hypothécaires sur de très longues périodes, jusqu'à 25 ans par exemple. Donc ça vous permet quand même de maîtriser vos coûts et de voir venir. Par ailleurs, pour qu'un établissement de financement vous prête de l'argent, celui-ci va calculer si l'immeuble est ce qu'on appelle autoporteur, et ils vont utiliser un taux d'intérêt théorique à 5% pour calculer ça, ce qui est bien supérieur finalement au taux d'hypothèque actuel. Et en fait, ces méthodes de calcul de tenue des charges, elles rendent plus difficile la possibilité de faire un emprunt pour acheter de l'immobilier, mais en contrepartie, ça évite qu'en cas de hausse des taux, les propriétaires ne puissent plus assumer les paiements de leurs factures. On venait de le dire, ce n'est pas toujours facile d'obtenir un prêt de la part d'un établissement de financement. Est-ce qu'il y a des solutions alternatives pour investir dans l'immobilier si l'on ne dispose que de petits montants ou de petits revenus ? Oui, vous avez ce qu'on appelle le crowdfunding. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le crowdfunding c'est un terme anglais pour désigner un financement participatif. Donc concrètement, vous êtes plusieurs à acheter un même immeuble, et comme d'habitude, celui-ci sera administré par un professionnel d'immobilier, et vous n'avez rien à faire. Mais c'est vrai que l'avantage de ce système, c'est que ça vous permet quand même d'investir dans l'immobilier, alors que vous n'avez que quelques milliers de francs à disposition. C'est vrai que ça, ça ne serait pas possible si vous étiez tout seul. Donc le crowdfunding c'est assez récent en Suisse, ça ne fait que quelques années que c'est proposé, et vous avez quelques sociétés qui se partagent ce marché. Quel conseil donneriez-vous pour quelqu'un qui souhaite investir dans l'immobilier ? Et quels sont les paramètres à prendre en compte ? Alors, je dirais, premièrement, prenez le temps quand même de bien analyser tous les paramètres. Par exemple, l'âge du bâtiment, si c'est un immeuble commercial ou résidentiel, sa localisation, la typologie des appartements, l'accessibilité, enfin vraiment tous ces détails. S'il y a une règle essentielle à retenir, c'est que plus le rendement est élevé, plus le risque l'est aussi. C'est la raison finalement pour laquelle les rendements commerciaux sont plus élevés, ainsi que les biens immobiliers situés dans la campagne, ou même dans les vieux immeubles. Et au contraire de ça, vous avez des objets situés en plein centre-ville, qui sont tous très prisés, où le taux de vacances est quasiment inexistant, et forcément ça a un prix, et ça se répercute sur des rendements qui sont donc plus faibles. Pascal Rable, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Belle journée. Merci, bonne journée à tous. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch Sous-titrage Société Radio-Canada